Tu es merveilleux Seigneur Jésus Christ J'ouvre mon cœur à ta parole, j'ouvre mon cœur à ta présence, parle-moi merveilleux Saint-Esprit Viens me parler, viens faire entendre ta voix, je veux t'entendre, je veux entendre ton cœur Seigneur Invitez-le à vous parler maintenant, frère et sœur Nous élevons ton nom Alléluia Nous élevons ton nom Il est glorieux, merveilleux, digne de nos rois Jésus nous élevons ton nom Nous élevons ton nom Nous élevons ton nom Alléluia Gloire à Jésus Christ Tu es sainte, tu es sainte, tu es sainte Nous élevons ton nom Nous élevons ton nom Dieu Glorieux, merveilleux, digne de nos rois Jésus ton nom Seigneur Seigneur Jésus Christ Je t'adore, tu es le pain de vie Tu es l'eau véritable Tu es celui qui nourrit notre âme Tu nous donnes ta vie et ta vie en abondance Père, je prie pour mes bien-aimés Pour mes amis Pour mes frères et sœurs qui sont là dans ce lieu Pour toute personne dans ce lieu Je prie afin qu'ils expérimentent ton amour Qu'ils expérimentent ta présence, ta puissance Tu es merveilleux Seigneur Jésus Christ Le Roi de gloire c'est toi Tu veux te révéler Seigneur Père, viens illuminer les yeux des cœurs Je t'en prie Père, je prie pour eux Afin que tu viennes illuminer les yeux des cœurs Que tu donnes à ton peuple un esprit de révélation Et qu'ils puissent te connaître Toi le seul vrai Dieu Tu es l'alpha, l'oméga Le premier et tu demeureras éternellement Seigneur nous t'adorons Nous t'adorons Seigneur Jésus Christ Tu es merveilleux Jésus Alléluia Alléluia Quand je prie pour vous Je prie que vous puissiez goûter à la présence de Dieu Et que vous puissiez découvrir combien Dieu est bon Comment Dieu est merveilleux C'est étonnant de voir comment le diable a réussi à A faire croire Non seulement au monde mais à l'Église Que Dieu était en colère Que Dieu était méchant Que Dieu était avare Qu'il fallait mériter ses grâces Et Jésus est venu et il a apporté un message totalement différent Que celui des pharisiens Pour entrer dans la famille des pharisiens Il fallait être riche Il fallait être éduqué Il fallait bien s'habiller C'était simplement une histoire de position Une histoire de gouvernement humain Comme à la tour de Babel Ces gens ont dit nous allons élever une tour Et elle va s'élever jusqu'au ciel Et la Bible dit que Dieu a confondu leur langage Et il les a dispersés Il y a une chose qui nous rend confus Il y a une chose qui amène la confusion dans la vie C'est l'orgueil La Bible dit que l'orgueil précède la chute Mais que l'humilité précède la gloire Et l'humilité C'est de regarder à Christ De réaliser nos faiblesses De ne pas s'appuyer sur nous La Bible dit dans Esaïe au chapitre 41 Je vais le lire pour vous Mais toi Israël mon serviteur Jacob que j'ai choisi Raz d'Abraham mon ami Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre Et que j'ai appelé de son confin A qui j'ai dit tu es mon serviteur Je te choisis Et ne te rejette pas Vous savez que vous n'êtes pas rejeté de Dieu Vous savez que c'est un mensonge du diable De croire que vous êtes rejeté De croire que le Seigneur a un problème avec vous Nous on a souvent des problèmes avec Dieu Mais le voile a été déchiré Il dit moi je t'ai choisi Je t'ai appelé Tu es mon serviteur Je ne te rejette pas Tu n'es pas rejeté de Dieu Tu n'es pas rejeté de ton père Jésus t'aime Jésus t'aime Jésus t'aime d'un tel amour Aucun amour humain ne peut être comparé à son amour Le Seigneur nous aime et il veut nous amener dans sa présence C'est son désir pour nous Que nous puissions quotidiennement goûter à sa présence Il dit sois sans crainte car je suis avec toi N'ouvre pas des yeux inquiets car je suis ton Dieu Je te fortifie Je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite victorieuse Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion Tous ceux qui sont irrités contre toi Vous savez que le diable est irrité contre nous Et tous les esprits méchants dans ce monde Ils veulent atteindre un but C'est nous empêcher de vivre une communion avec Dieu Mais Dieu nous dit mais sois sans crainte N'ouvre pas des yeux inquiets Ne t'inquiète pas Et mes frères et sœurs ne vous inquiétez pas De tout ce qui peut se passer sur cette terre Et de tout ce qui peut se passer dans votre vie Ne vous inquiétez pas Jésus a dit ne vous inquiétez de rien Et le Seigneur nous appelle à vivre une communion plus forte Avec lui Le diable est un menteur Le diable est un voleur Le diable tue les destinées Il tue la communion Que les enfants de Dieu aimeraient avoir avec lui Il dit je suis l'éternel ton Dieu qui saisit ta main Qui te dit sois sans crainte Je viens à ton secours Sois sans crainte vermisseau de Jacob Faible mortel d'Israël Je viens à ton secours Le Seigneur vient à ton secours Il se lève dans ta vie pour toi Et il te fait triompher en Christ Je sais pas par quoi tu passes Et quelles sont tes pensées Quels sont tes raisonnements Et qu'est-ce qui t'anime Mais la Bible dit que Dieu vient à ton secours Il te guérit de toutes tes maladies Il te pardonne de tous tes péchés Si seulement Dieu peut trouver la foi en vous Frères et sœurs le Seigneur nous appelle à sa communion A vivre avec lui Dans sa présence Il n'y a rien de mieux que sa présence Il n'y a rien de mieux que d'être avec lui Dans sa présence Ressentir ce qu'il ressent Être baigné dans son amour Pourquoi dans le passé Tu passais du temps avec Dieu Il y a eu des saisons Il y a eu des temps Où tu t'étais consacré Et aujourd'hui c'est plus le cas Le monde et les distractions Les choses qui sont dans ce monde La convoitise des yeux, l'orgueil Toutes ces choses-là nous empêchent De vivre une communion avec Dieu Et le Seigneur te dit sois sans crainte Je te saisis par ma main Dieu n'est pas avare Il n'est pas avare quant à sa présence Quant à son onction Quant à son toucher Quant à sa puissance Le Seigneur voudrait vraiment toucher vos vies D'une façon particulière Le Seigneur aimerait que vous puissiez bannir les inquiétudes Bannir la peur, la crainte et les mensonges Et que vous puissiez simplement croire en la parole de Dieu La Bible dit approchez-vous de moi Et je m'approcherai de vous Dieu te demande maintenant de rétablir Cette communion Cette communion dynamique Que tu es avec lui Que tu partageais avec lui Cette consécration La Bible dit Nettoyez vos vêtements Car dans trois jours Je vous visiterai Si nous nettoyons nos vêtements Le Saint-Esprit viendra nous visiter Si nous consacrons nos vies Nous ne manquerons pas de la présence de Dieu Et d'une communion avec lui Je me souviens J'étais adolescent Et je passais du temps dans ma chambre A chercher le Seigneur Je lisais la Bible J'aimais Dieu Je cherchais Dieu Soir après soir Je lisais ma Bible Je priais pour ma famille Je recherchais Dieu Et je n'avais pas beaucoup d'exemples autour de moi De gens qui cherchaient Dieu Je voyais beaucoup de gens religieux Des gens qui parlaient de leur église Mais pas de leur relation avec Jésus Mais parfois ici et là J'ai vu des gens qui étaient passionnés pour Dieu Et ça m'a touché Ça m'a amené à aller plus loin Ça m'a amené A chercher cette présence dont il me parlait Est-ce que vous lisez parfois l'histoire de personnes Qui vous racontent comment ils sont intimes avec Jésus Ils vous en parlent comme si c'était un ami Comme si c'était quelqu'un Qui vivait avec eux Est-ce que ça crée pas une soif en vous ? Est-ce que ça crée pas une sainte jalousie en vous ? Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre comme eux ? De vivre ce qu'ils vivent ? J'ai lu un livre qui s'appelle Bonjour Saint-Esprit Quand j'ai lu ce livre Et que j'ai vu comment cet homme de Dieu racontait que Alors qu'il a vécu des choses avec le Saint-Esprit Il était dans sa chambre Et la présence de Dieu était tangible Si tangible qu'il ne pouvait faire qu'une seule C'était se mettre à genoux et se répandre en adoration Et la maman de ce jeune homme Lorsqu'il voulait entrer dans sa chambre La présence du Saint-Esprit était si forte qu'elle tombait dans la présence de Dieu Voilà qu'elle était affairée Comme Marthe, affairée aux choses de la vie Mais que lorsqu'il s'est approché de quelqu'un qui était loin Un amoureux de Jésus La présence de Dieu l'a touchée Vous savez dans l'église il y a deux types de personnes Il y a des gens comme Marthe, il y a des gens comme Marie Il y a des gens qui choisissent la bonne part Et il y a des gens qui sont distraits Qui sont affairés Même parfois dans la religion Et ils oublient que la vie chrétienne n'est pas une histoire de religion Et on le dit aux gens autour de nous Tu sais c'est une relation Mais la plupart du temps on ne vit pas cette relation avec Dieu On vit la relation De quelqu'un qui va dans un magasin et qui demande C'est une relation de demande De demande et de réception Mais Dieu veut plus que ça Dieu veut être notre ami Le Seigneur veut être notre ami J'ai vu l'histoire de Catherine Kuhlman Cette femme racontait que dans sa jeunesse Elle se mettait sous sa couette, sous sa couverture Et là, je ne sais pas, elle avait une espèce de petite lumière Et elle passait son temps à lire la Bible Et ça la nourrissait Mais aujourd'hui, combien d'entre nous sont nourris par la parole de Dieu ? Combien d'entre nous avons juste une seule hâte quand on rentre du travail ? C'est de plonger nos regards dans la loi parfaite, dans la loi de Dieu ? Non ! Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens Ils ont cru les mensonges du diable Ils se sont laissés distraire par ce qui est dans le monde Ils sont affairés aux choses de la vie Ils sont tellement préoccupés dans leur tête, dans leurs pensées Avec toutes sortes de choses à faire De choses à penser Ils sont distraits Les jours passent les uns après les autres Et leur relation avec Dieu s'étiole et n'est presque plus rien Alors le dimanche, pour ceux qui vont à l'église, ils viennent à l'église Et là, ils s'attendent à ce que peut-être Dieu fasse quelque chose pour eux Et c'est triste C'est triste pour une femme d'être à la maison Et d'attendre que son mari puisse venir et être touché par lui Dieu n'est pas avare Dieu veut te toucher personnellement Et Dieu veut que tu puisses avoir une relation avec lui qui est tellement profonde Tellement profonde que quand tu parles de lui Tu parles comme si tu parlais de ton ami le plus intime, le plus précieux J'ai été jaloux de voir ces hommes et ces femmes Qui vivaient ces choses-là Il y a un pasteur qui disait Que sa formation à lui Il était appelé au ministère et il a dit Moi, mon pasteur m'a formé Où tous les matins Il me disait de me mettre à genoux Il se mettait à genoux avec moi Et là, il priait Mais vous savez, c'était C'était sec J'ai appris à ne plus faire les choses par religiosité La religion, ça tue votre communion avec Dieu Tout ce qui n'est pas de votre cœur C'est faux, ça n'a aucune valeur La religion essaie de former et de mettre les gens dans un moule Pour qu'ils soient tous pareils et qu'ils plaisent aux autorités religieuses C'est ce que les pharisiens faisaient Dès qu'une personne était différente Les pharisiens l'expulsaient Du lieu saint Ils l'expulsaient du parvis C'était la religion La loi était comme ça Aucun lépreux, aucun aveugle Aucune personne déformée ne pouvait entrer dans la présence de Dieu Ça, c'est la loi Mais Christ a accompli la loi Pour nous J'ai été jaloux J'ai été jaloux de ces gens qui vivaient la présence de Dieu Je lisais la Bible, j'étais fidèle, j'allais à l'église, je priais Mais je voulais plus Est-ce que vous voulez plus de Dieu ? Est-ce que vraiment vous avez soif de Dieu ? Est-ce que vous voulez connaître Jésus ? Ou est-ce que vous êtes là juste pour passer du temps ? Pour faire un acte religieux parce que c'est dimanche matin ? Qu'est-ce qu'est dans ton cœur mon frère ? Qu'est-ce qu'est dans ton cœur ma sœur ? Un amoureux J'ai commencé à prier Quand le Saint-Esprit m'a touché Jésus, tu es mon amour Et mon Dieu Au début de ma vie chrétienne, je connaissais Dieu comme l'éternel des armées Comme l'éternel Dieu, le Dieu lointain Et j'ai appris à le découvrir comme un père Et j'ai appris à le découvrir comme un amoureux Si on pouvait connaître et voir Tout ce que Dieu nous réserve sur cette terre La communion fraîche avec lui On ne serait pas en train de chercher l'amour des hommes On ne serait pas en train de chercher des passions et des choses Dans ce monde qui ne nourrissent pas Les gens qui ont tout dans ce monde ne sont pas nourris Il y a des gens qui n'ont rien que la présence de Dieu Et ils sont tellement nourris dans cette présence de Dieu J'ai été jaloux de ces gens qui vivaient des choses avec Dieu Et moi je ne les vivais pas On parlait donc si on me parlait donc si on me parlait de la présence de Dieu Mais je ne la vivais pas Une fois par an Une fois tous les six mois Dans la louange Une petite sensation de sa présence La Bible dit je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple Et ils me connaîtront Dieu ne veut pas Se faire connaître à nous A travers une lettre qui tue Oh il faut lire la Bible Et vous la lisez chapitre après chapitre Sans même penser à ce que vous lisez J'ai demandé au Saint-Esprit de me toucher Un soir j'ai lu ce livre parce que j'étais Vous savez quand vous avez soif de Dieu Vous mettez le Seigneur en priorité En fait ce que vous faites de votre vie montre Ce que vous aimez Le nombre de vos pensées vers un sujet montre que vous aimez ce sujet Si vous pensez constamment aux choses de ce monde Ça montre une chose c'est que vous aimez le monde Si vous pensez à vos enfants ça veut dire que certainement vous les aimez Et si vous pensez à Dieu ça veut dire que pour vous c'est une priorité Si quotidiennement vous êtes en train de demander au Seigneur mais Saint-Esprit Seigneur qu'est-ce que je peux faire pour toi Qu'est-ce que tu veux pour moi Comment je peux être une bénédiction Seigneur je veux te connaître Je suis comme cette biche qui soupire après un courant d'eau David était comme ça David était comme une biche qui soupire après un courant d'eau Il était dans le désert seul Il était seul et personne pour prier pour lui Mais il y avait un désir dans le coeur de ce jeune homme Il y avait une soif, il y avait quelque chose dans son coeur Il y avait une fin des choses de Dieu Il savait que Dieu existait et il voulait que Dieu se révèle à lui La Bible dit que même les démons ils croient en Dieu mais ils tremblent Et dans l'église on croit en Dieu mais plusieurs ils tremblent Ils sont dans une relation bizarre avec Dieu Au lieu d'entrer dans cette relation d'amour La Bible dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu La grâce de Dieu La bonne nouvelle c'est qu'on peut s'approcher de Dieu tel qu'on est La bonne nouvelle c'est qu'on peut s'approcher de Dieu en étant un chrétien normal En étant une personne normale En étant tel que nous sommes on peut s'approcher de Dieu Avec un coeur, un désir, un désespoir de voir le Seigneur Parce qu'il veut se révéler Dieu veut se révéler dans notre génération Il veut être ton ami Il veut être ton confident Il veut que tu puisses entendre sa voix Et être touché par lui, sentir sa main sur toi La religion n'a pas ce pouvoir La religion dit Fais, ne fais pas Fais, ne fais pas Fais, ne fais pas Dieu dit entre dans ma présence Entre dans ma présence Je priais Et je commençais à prier Et un soir puisque j'étais Je voulais Et quand vous voulez Quand vous avez soif Vous mettez des choses en ordre dans votre vie Pour vivre quelque chose avec Dieu Vous enlevez certaines distractions Parce que vous voulez qu'il se passe quelque chose Mes frères et sœurs J'aimerais tellement vous encourager à passer du temps avec lui A le découvrir vraiment pour qui il est Le diable est un menteur Ce monde nous ment sur Jésus Les choses qui sont dans ce monde nous mentent Soit la présence de Dieu Et même parfois l'église nous ment Soit la présence de Dieu En disant que la présence de Dieu est pour une certaine catégorie de personnes Oui, elle est pour les assoiffés Elle est pour ceux qui ont un cœur pour lui Ce soir-là j'ai lu ma Bible C'était il y a à peu près Neuf ans Et je lisais ce livre Un livre qui s'appelait « Il m'a touché » Et là, le Seigneur m'a demandé de faire trois choses Comme ça, je les suis instantanément Une de ces choses, c'était de dire « Je t'aime » à mes parents Une autre chose, c'était qu'avant ma conversion Je travaillais dans un magasin et je volais tous les jours Et c'était de rembourser ce magasin Et de leur écrire une lettre Pour leur parler de ce que le Seigneur avait fait dans ma vie Et j'ai oublié la troisième des choses Et là, quand Dieu m'a dit ça, je suis descendu dans mon salon Vous savez, il y a des lieux que vous aimez Il y a des lieux, quand vous vous en rappelez Vous aimeriez y retourner Je lisais tout à l'heure un passage Qui parlait d'Abraham Quand Dieu lui a parlé, à un moment La Bible dit qu'Abraham est retourné Dans le lieu où le Seigneur l'avait visité Il y a des lieux où nous avons été touchés Et il est parfois bon d'y revenir Je suis descendu dans mon salon et là Pour une des premières fois, j'ai eu une vision J'ai vu la croix de Jésus Et j'ai vu Jésus sur cette croix Et tout à coup, j'ai réalisé que Les douleurs de Christ N'étaient pas les douleurs physiques Mais que sa souffrance était beaucoup plus grande Que ce que je pouvais voir avec mes yeux J'ai réalisé que sa souffrance était spirituelle Il a payé pour nous J'ai prié Je priais en langue tous les jours Je commençais à prier Dans mon bureau Je m'allongeais par terre et je priais en langue Avec foi Vous savez, beaucoup de gens, ils prient en langue Mais d'une manière religieuse La prière en langue, c'est une communion avec Dieu C'est une relation avec le Roi des Rois Je commençais à prier avec foi Un jour, j'ai prié un deuxième jour Un troisième jour, je passais un temps En fait, je sentais le Saint-Esprit qui m'appelait dans sa présence Quand je commençais à prier, je sentais qu'une personne était là C'est le Saint-Esprit Et alors, puisque le Saint-Esprit était là, j'avais soif Et de plus en plus soif Et je commençais à être rempli de la présence de Dieu Je me souviens qu'un dimanche matin J'étais là à l'église Et j'étais tellement rempli de la présence de Dieu Cette présence a commencé à aller à gauche, à droite Et à remplir ce lieu Simplement parce que j'étais rempli de la présence de Dieu Quand vous êtes remplis de la présence de Dieu Ça touche les gens autour de vous J'ai passé du temps avec Dieu Et pendant ce temps Le Seigneur me parlait dans des rêves, dans des songes Il me montrait des choses qu'il m'appelait à faire Jésus disait, moi je fais les choses que je vois mon Père faire Le Seigneur Jésus, dans ces temps de communion avec Dieu Mais aussi dans ces temps de sommeil Dieu lui montrait des choses Et il les faisait, il les pratiquait La religion te dit que tu devras faire dix mille choses pour être utilisé par Dieu Mais Jésus dit, allez et annoncez la bonne nouvelle Jésus a pris des gens comme Pierre Comme Thomas Comme Simon Des gens tout à fait normaux Il les a pris tels qu'ils étaient Pour les faire entrer dans sa présence Mais même parmi eux Il y a des gens qui avaient plus soif de la présence de Jésus Il y a des gens qui se couchaient sur la poitrine du Seigneur Jésus Il y avait Pierre qui était là et il voulait savoir toujours Qu'est-ce qui sortait de la bouche de Jésus Il avait soif Il y a des Marthe, il y a des Marie Il y a des Jean et il y a des Thomas Il y a deux types de personnes Et si vous êtes des gens comme Thomas qui attendent de toucher pour croire Votre vie chrétienne sera triste et malheureuse Vous allez vivre toute votre vie dans la condamnation Dans une relation bizarre avec Dieu Quand vous allez être comme Marthe Constamment être affairé aux choses de cette vie Vous allez passer toute votre vie à côté de la présence de Dieu Les années vont passer Vous changerez peut-être même d'église et de pasteur Le temps va passer, vous deviendrez un jour vieux Et vous passerez tout ce temps-là Loin de ce que le Seigneur voulait pour vous Vous savez la vie, la Bible dit c'est une vapeur Elle paraît, elle disparaît pour un temps Comme une fleur qui fane Qui vient et elle fane et on l'oublie Cette vie présente n'est rien mes frères et mes sœurs Nous sommes dans une éternité de milliards d'années On ne parle pas de 100 ou de 120 ans sur la terre Ce temps nous a été donné pour aimer le Seigneur Jésus-Christ Pour apprendre à le connaître Et pour partager son amour autour de nous Un jour un homme est venu à la maison pendant deux semaines Et parce qu'il était là tous les jours j'ai perdu ce temps de communion avec Dieu Et les mois ont passé Et j'avais en moi, vous savez quand on allume des étincelles La Bible dit que Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume Il y a dans nos cœurs à tous Une lumière Peut-être un lumignon qui fume Certains c'est un feu Mais certains c'est un lumignon qui fume Ils n'ont pas une grande soif de Dieu Mais il y a une soif quelque part Il y a une soif Et cette soif que tu as Il faut qu'elle grandisse Il faut qu'elle grandisse Alors les mois ont passé Je me suis dit maintenant j'ai vécu quelque chose avec Dieu Je sais que Dieu me dit dans sa parole Que des fleuves d'eau vive couleront de celui qui croit en lui Je sais qu'il a dit que je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin Il m'appelle son ami Il m'appelle à entrer dans sa communion Il a dit je ne vous laisserai pas orphelin je viens vers vous Je sais toutes ces choses alors Je sais que je dois vivre quelque chose avec lui plus Et à nouveau j'ai prié Vous savez des fois on prie et on ne sent rien On prie avec foi, la prière fervente du juste Elle est efficace Et pourquoi on prie ? On cherche Dieu Jésus a dit cherchez et vous trouverez Frappez on vous ouvrira Demandez et vous recevrez Afin que votre joie soit complète Et le Seigneur veut se révéler dans ta vie Il veut te toucher d'une manière que tu ne réalises même pas J'ai commencé à être touché par la présence de Dieu Il y a quatre ans je priais Et j'ai entendu un homme qui s'appelle Ronner Warbron Cet homme dit Qu'il y a eu une telle soif en lui à un moment Qu'il a dit à Dieu Mais Seigneur si ce n'est pas toi qui descend me toucher Je monterai vers toi Cet homme a tellement compris que ce monde ne peut pas nourrir Qu'il y a eu un cri de son coeur pour voir la gloire de Dieu Et Dieu m'a fait passer par ce chemin Je me souviens avoir prié J'étais là dans ma maison à Bromont Et j'ai dit mais Seigneur Je veux voir ta gloire Je veux voir ta présence Je veux que tu touches ma vie Seigneur je ne veux plus vivre si je ne te vois pas dans ma vie J'ai prié de tout mon coeur Il ne s'est rien passé sur le coup Mais j'ai appris que lorsqu'on prie Dieu entend La Bible dit que Dieu entend Et que Dieu intervient pour celui qui lui parle Pour celui qui est assoiffé par les choses de Dieu Dieu répand sa bénédiction sur lui Et deux jours plus tard La main du Seigneur est venue sur moi La Bible dit que la main de Dieu était sur Ezekiel Quand la main de Dieu était sur Ezekiel Il tombait sous la puissance de Dieu Et le Seigneur commençait à l'amener dans des visions Il commençait à l'amener à voir les choses telles qu'elles sont réellement Et lorsque la main était dans la vie d'Ezekiel Cet homme était transformé de gloire en gloire Mais lorsque la main de Dieu est sur toi Tu seras transformé Dieu veut que tu puisses ressentir dans ton corps sa présence Dans l'Ancien Testament Lorsque le sacrificateur arrivait dans le lieu très saint On l'attachait à une chaîne tellement la présence de Dieu était forte Au cas où il mourait sur place à cause de la gloire de Dieu qui était dans ce lieu Est-ce que vous pensez que vraiment Dieu Il est juste au ciel et nous sur la terre Et il y a un abîme entre nous et lui Non, ça c'est la religion Le Seigneur il est désespéré après nous Chaque jour le Seigneur Il amène ses pensées vers nous Ses pensées se portent vers nous Chaque jour il parle ton nom Il dit mais j'appelle Jérémie Jérémie je t'appelle dans ma présence Je t'appelle dans ma présence Et chaque jour il vous appelle dans sa présence Mais il y a plein de gens qui ne sont pas intéressés Plein de gens qui sont tellement distraits Ils ont tellement cru des mensonges Ils ont pensé que la présence de Dieu était moins bonne que la présence du monde Ils ont pensé que la présence de Dieu ne valait pas la peine Ils ont pensé qu'être dans la présence de Dieu Être là, se recueillir, commencer à prier, commencer à être dans ce lieu secret Ils ont pensé, ils ont cru profondément Que c'était moins bien que de regarder la télévision Que d'aller marcher, que de faire quelque chose, que de faire la cuisine Les gens pensent des choses qui sont fausses Il y a des choses dans votre vie Que vous faites Qui ne sont pas à la gloire de Dieu Vous savez, il y a des choses dans les églises Parfois on serait étonné de savoir ce qui se passe Dans les maisons des gens qui vont à l'église On verrait les disputes, on verrait les coups On verrait les paroles dures On verrait les choses sales On verrait les pensées impures On verrait le mensonge Toutes sortes de choses Et vous savez, toutes ces choses-là, le Seigneur les a balayées Cette femme était pécheresse La religion était là et les gens voulaient faire une chose, c'était la lapider simplement Ils voulaient juste la lapider Et ils s'attendaient à ce que Jésus puisse prendre la première paire, Pierre et la lapider Mais Jésus Il ne prend pas nos fautes Pour nous montrer comment on est incapable d'être dans sa présence et de tenir dans sa présence Mais la Bible dit, il prend nos fautes et il les jette dans la mer Dans la mer de l'oubli Il y a plusieurs d'entre vous, mes frères et sœurs, vous passez votre temps dans ce monde Et vous pensez aux choses de ce monde Et vous ne recherchez pas le Seigneur Et vous dites, mais je suis occupé, j'ai tellement de choses à faire Oui, vous êtes occupé Vous vivez, certains d'entre vous, comme les gens qui sont dans le monde Comme si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité pour vous Quand on ressemble au monde C'est une catastrophe Une catastrophe spirituelle Quand on commence à vivre comme le monde Nous qui avons la lumière de la vie Nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ Nous qui avons le Dieu qui a des oreilles pour entendre Des yeux pour voir, une main pour toucher La présence du Saint-Esprit Est quelque chose de réel Est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut goûter Qu'on peut manger Je prie que vous ne soyez pas rassasiés de ce que vous vivez aujourd'hui Mais que vous ayez vraiment faim et soif de Dieu Jésus disait, ma nourriture est faite à la volonté de mon Père qui est dans le ciel Les disciples étaient allés lui porter à manger Mais Jésus avait une autre nourriture J'ai faim de Dieu Et j'ai eu faim de Dieu avant d'être pasteur J'ai eu faim de Dieu avant d'être dans le ministère Je me souviens que dans ma dernière église, nous avions des temps de prière Une demi-heure avant que le culte commence Il y avait peut-être une centaine de personnes dans l'église On était trois, quatre à chercher Dieu Vous savez, il y a un peuple qui cherche Dieu Et il y a un peuple qui ne le cherche pas Il y a des Marthes et il y a des Maris Il y a des gens qui cherchent Dieu Et qui ont délaissé la religion Ils ont regardé la religion comme de la boue Comme quelque chose d'infâme, de sale Et qui éloigne les gens de Dieu Et il y a une chose qu'ils ne veulent pas, c'est être des gens religieux Je ne veux pas être religieux J'ai vu des choses parfois religieuses dans ma vie Et quand je les ai vues, je me suis trouvé sale L'imitation Faire des choses pour gagner l'approbation de Dieu On n'a pas besoin de ça On peut entrer librement dans le sanctuaire On peut entrer librement dans le parvis Puis aller dans le lieu saint Et on peut courir dans le lieu très saint On peut y aller, mes frères et mes sœurs La Bible dit qu'il y avait un homme qui était là Il était paralysé Et il attendait une chose, c'était qu'on le jette dans cette piscine Il y avait des superstitions Et il était là et il ne pouvait pas Il était bloqué Vous savez, quelle que soit votre condition Quel que soit ce que vous vivez Il n'y a personne qui peut vous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu Il n'y a personne qui peut vous empêcher d'aller là où le Seigneur est Jésus a dit que là où je serai Là aussi sera mon serviteur Moi, j'ai fait le choix dans ma vie D'être là où le Seigneur était J'ai fait le choix dans ma vie d'être là où le Seigneur agissait Si aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, je vous aime beaucoup J'aime beaucoup le pasteur Joël, Mathilde Les pasteurs, je les aime beaucoup Mais si le Seigneur me disait aujourd'hui Jérémie, je t'appelle maintenant à partir aux Etats-Unis Ou dans un pays d'Afrique, ou quel que soit Parce que je serai là, vous savez, je vous abandonnerai tous et j'irai Je prendrai ma femme et ma fille et j'irai J'irai dans ce lieu Je me souviens quand le Seigneur nous a parlé à Michael Par rapport à Enseigne-moi, j'étais là et dans ma ville On avait 19 ans et j'avais dit Toute ma jeunesse, j'avais dit jamais je déménagerais de ma ville Jamais j'irai à Paris, je déteste cette ville Le Seigneur nous a dit d'aller à Paris On a été dans une ville qui s'appelait Lieux Saint Là où je suis là aussi sera mon serviteur Avec ma femme depuis le début de notre mariage on s'est dit On déménagera autour de notre église Ce sera l'église de Dieu Qui sera la colonne vertébrale de notre vie Si mon église est quelque part dans un endroit Alors je serai maximum à 15-20 kilomètres de cet endroit Je serai proche de mon église Là où je serai, là aussi sera mon serviteur Et il y a des disciples parmi les 12 Qui n'ont pas vécu ce que d'autres avaient vécu Parce qu'ils étaient occupés aux choses du ministère Ils étaient préoccupés aux choses de la vie Mais il y en a qui se tenaient tellement proches de Jésus Qu'ils ont vu Jésus glorifier Cette image les a marqués à tout jamais La gloire du Seigneur Jésus Christ Christ glorifié Le Seigneur nous a dit le Canada J'avais dit Seigneur jamais j'irais à Paris Jamais j'irais au Groenland Et pour moi le Canada c'était un peu comme le Groenland Un pays froid On est allé au Canada On est allé à Bromont On est allé à l'église de la victoire du Québec Juste parce que Jésus a dit je suis là Et quand je suis là Je suis à mon bureau parfois Et encore le Seigneur m'appelle à aller dans un lieu C'est le lieu de la consécration Là où je suis là aussi sera mon serviteur Ces derniers mois presque tous les jours Quand je ne suis pas déjà rempli Je sors du travail Le Saint Esprit me remplit J'ai eu tellement soif que j'ai dit au Seigneur Seigneur même S'il n'y avait absolument plus rien dans ma vie Si seulement je peux te toucher Si je peux vivre dans ta gloire Si je peux vivre dans ta présence C'est ce que je veux Le Seigneur a enlevé Le goût pour des choses Qui n'étaient pas du péché Qui étaient juste des choses, certaines choses Qui pouvaient m'éloigner de lui Il y a des choses qu'on fait Il y a des choses qu'on fait dans notre vie Et ça mange Notre communion avec Dieu Parfois je dis au Seigneur Je sors du travail et je rentre dans ma voiture Et là le Saint Esprit me remplit Et vous savez, c'est comme un feu dans ma bouche Je ne peux faire qu'une seule chose C'est prier en langue Et l'adorer Il y a des gens qui disent Mais Je ne veux pas m'approcher de Dieu parce que Je vais perdre quelque chose Alors qu'on ne perd jamais rien Il est tellement meilleur Que les choses de ce monde Il y a des fois où vous avez tellement soif de Dieu Que vous ne voulez pas manger Le fait de m'approcher de la présence de Dieu a changé Ma façon de manger A changé ma façon de vivre Les apôtres avaient compris une vérité La puissance du jeûne L'apôtre Paul a dit que Aussi longtemps que je suis sur la terre Je suis loin de Dieu Mais il savait que le fait de jeûner Ça pouvait le rapprocher de Dieu Le fait de se consacrer Ça pouvait le rapprocher de Dieu Il y a des fois où vous êtes tellement plein à l'intérieur Que vous vivez comme un corps sur la terre Et il y a des fois où vous êtes tellement plein dans l'esprit Que vous vivez comme un esprit sur la terre Les choses de ce monde ne vous nourrissent plus Vous n'êtes plus intéressés par les choses de ce monde Ça vous nourrit plus d'aller au cinéma Ça vous nourrit plus de regarder des films constamment Ça vous nourrit plus de passer votre temps A regarder ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde Ça vous nourrit plus Ce qui vous nourrit c'est d'être dans la présence de Dieu Ce qui vous nourrit c'est de faire la volonté de votre Père qui est dans le ciel Ce qui vous nourrit c'est de faire ce pour quoi Dieu vous a établi dans ce monde C'est ça qui vous nourrit Et malgré peut-être parfois le manque Les tribulations vous continuez parce que Là où je suis là aussi sera mon serviteur Jésus dit que celui qui quittera à cause de lui Son père, sa mère, des maisons, des terrains Il retrouvera le centuple dans cette vie présente Et dans l'éternité Vous savez j'ai quitté mes parents la première fois J'avais 19 ans Je suis monté dans la région parisienne Ma maman a beaucoup pleuré Je suis parti au Canada Ma maman a beaucoup pleuré Des soirs et des soirs et des soirs à pleurer Et quand je suis arrivé ici il y a 5 ans Je savais une chose J'ai dit toute ma famille va s'installer ici Dans les 5 prochaines années Mon frère est venu, ma maman a beaucoup pleuré Ma soeur est venue, ma maman a beaucoup pleuré Ils ont cherché le royaume de Dieu Il dit quiconque ne renonce pas à toute sa vie Ne peut pas être mon disciple Quiconque ne renonce pas à toute sa vie Ne peut pas être mon disciple Il y a des temps où vous êtes dans un couple Et vous avez votre train-train Tel soir c'est ceci, tel soir c'est cela Il y a Marthe et Marie Il y a ceux qui ont soif et ceux qui n'ont pas soif Mais dites à votre mari, dites à votre épouse Ce soir, je te préviens, je vais passer un temps avec Dieu Juste seul à seul Un autre soir, ce soir nous allons prier ensemble Je me souviens que les premières fois qu'on voulait prier en couple avec Annabelle On se disputait à chaque fois Disputé C'est toi qui prie, non c'est toi qui prie C'est toi qui prie, non c'est toi qui prie Et on ne priait pas La Bible dit que l'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu Parce que c'est une folie pour lui Quand on est charnel On ne réalise pas qu'on est en train de... On est comme un porc Dans son bourbier Dans sa boue On a l'impression de goûter à des choses Et c'est ce qu'on était dans le monde On avait des relations, on faisait des choses, on buvait peut-être, on fumait peut-être, on voyait des filles ou des garçons On sortait et on était appréciés par les gens, on passait des temps et on était tellement remplis d'orgueil et tout ça Et c'est ce qu'on était On était charnel On ne réalisait pas qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que toutes les choses dans ce monde Que la gloire de ce monde, que l'argent, que toutes ces choses C'était Jésus-Christ Jésus-Christ Crucifié L'apôtre Paul a dit mon but à moi c'est de le connaître lui Ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances Quand on lit ça, pour beaucoup c'est juste du latin Qu'est-ce qu'il veut dire ? Mais quand vous voulez connaître Jésus-Christ Vous commencez à connaître la puissance de sa résurrection Il y a des choses dans votre tête, dans votre monde, dans votre maison Que vous ne faites plus Parce que vous voulez goûter A sa communion L'homme psychique, animal, charnel Il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu parce qu'il fonctionne dans sa tête Il prie avec sa tête, il lit avec sa tête C'est pas une histoire de cœur C'est une histoire de tête Mais ceux qui comme Jean s'appuient sur la poitrine de Jésus sont des gens du cœur Thomas était un homme de la tête Il a dit, si je ne vois pas, si je ne touche pas, si je ne mets pas mes doigts dans ses trous Dans les trous de ses clous, je ne croirai pas Aussi longtemps que le chrétien fonctionne avec sa tête, aussi longtemps ce chrétien est triste et malheureux Aussi longtemps il fonctionne avec son cœur Par la foi en Christ Il est heureux Et il s'épanouit Et il grandit De jour en jour De semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année Il devient vert et il porte beaucoup de fruits Je suis conscient que Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut Nous ouvrir les yeux et nous montrer Ce qu'il aimerait faire dans notre vie Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire Mais je crois qu'il le fait quand il trouve en nous un désir Un désir Un désir ardent de le voir agir Un désir qui dépasse les péchés Il y a des gens qui pêchent Ils ont des péchés dans leur vie Il y en a que ça bloque complètement Parce qu'ils sont dans la condamnation Mais il y en a qui regardent au Seigneur Plus qu'à leurs péchés Et alors ils marchent, ils marchent, ils marchent Et ils courent Et ils s'approchent du Seigneur comme Ce fils prodigue Qui est là et qui s'approche de son Père Et plus ils s'approchent de lui Et plus leurs péchés disparaissent J'ai fait le choix de suivre Jésus Il est mon amour et mon Dieu, il est ma paix Il est mon espérance Il est tout pour moi Le Seigneur Jésus, il est tout pour moi Vous savez, si Jésus venait m'apparaître devant là Et me dire Jérémie Je prends ta vie maintenant Je m'occuperai de ta femme, de ta fille Je prends ma vie, ta vie maintenant Vous savez, j'irai J'aime tellement le Seigneur Il est tout pour moi Il est tout pour moi Il est tout pour moi Je n'ai pas vu quelqu'un comme lui Pas une seule personne Je n'ai pas vu quelqu'un qui pouvait répondre Au désir de mon cœur comme lui J'ai goûté aux choses de ce monde Et rien ne m'a satisfait comme lui J'allais à l'école Et quand j'allais à l'école La seule chose que je voulais, c'est être reconnu par les gens C'est être le pire Je voulais que les gens me voient J'allais avec une fille, je ne pouvais pas être tout seul Je devais constamment être avec quelqu'un Il a répondu au désir de mon cœur Il n'y a rien qui peut répondre à ton cœur, au désir de ton cœur Comme lui le fait Que donnerait un homme En échange de son âme On pourrait me donner des millions, des millions et des millions et des millions de dollars Pour faire un impact En disant, tu recevras 100 millions de dollars Mais on te demande une seule chose C'est de ne plus jamais prier Mais je mépriserai ces 100 millions de dollars J'aime Jésus Et on se fait vraiment voler mes frères et mes sœurs On se fait vraiment voler Quand on méprise la présence de Jésus dans nos vies Dans nos maisons et dans notre cœur On se fait vraiment voler Quand on oublie celui qui nous a aimé le premier On est vraiment perdant Quand on est là dans nos trucs Dans nos repas Dans nos activités Dans nos distractions On est tellement perdant La Sulamite était là Elle est allée Elle était dans sa chambre Et elle a dit Mais avez-vous vu celui que mon cœur aime ? C'est étonnant Parce que la Bible dit qu'elle l'a cherché Elle l'a cherché toute la nuit Mais elle l'a cherché dans sa chambre Et à un moment elle a dit J'irai Et je retrouverai celui que mon cœur aime Et la Bible dit qu'elle est sortie de sa chambre Et là elle a commencé à aller dans la ville Et c'était le soir C'était peut-être dangereux Elle a été voir les gardiens de la ville Et elle leur a dit Mais avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Et elle l'a cherché Elle l'a cherché Elle a dit Je l'amènerai dans la chambre de ma mère Là où j'ai été conçu Est-ce qu'il y a un désir en nos cœurs Qui dit Mais avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Seigneur, quand irais-je et paraîtrais-je devant ta face ? C'est un cri qui est dans mon cœur Mes frères et mes sœurs Et je vis pour être dans la présence de Dieu Vous savez, j'ai balayé la honte Je l'ai balayé la honte J'ai balayé la religion Parce que la honte Ne t'amènera jamais proche de Dieu La religion ne t'amènera jamais proche de Dieu Les moqueries des gens Tu dois délaisser toutes ces choses Pour t'approcher de lui Tu peux être Marthe ou tu peux être Marie J'ai fait le choix quand j'étais enfant Malgré les bêtises que je faisais Je cherchais le Seigneur On m'avait dit, tu sais, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit Tu répètes Alléluia, Alléluia, Alléluia Et pendant des heures j'étais là Alléluia, Alléluia Mais ça c'est la religion Mais j'avais soif La Bible dit que celui qui a faim Il trouve bon même ce qui est amer Il y a des gens, ils ne sont pas satisfaits de leur église Ils vont d'église en église Mais leur vie reste la même Et peu importe l'église où tu te trouves Quand tu as faim Tu trouves bon même ce qui est amer J'ai fait le choix Et j'étais là, je parlais de Jésus aux gens Et ma vie ne reflétait pas celle d'un disciple J'ai rencontré Annabelle Dans une soirée mondaine Avec des gens qui sont certainement Le pire exemple Que j'ai pu avoir autour de moi J'ai parlé à Annabelle de Jésus Vous savez, je vivais dans le péché J'étais un chrétien et je vivais dans le péché J'avais soif Que personne ne se prive de la grâce de Dieu Le Seigneur m'a appelé Mais toi Israël, mon serviteur Jacob Que j'ai choisi, raz d'Abraham, mon ami Toi qui j'ai dit tu es mon serviteur Je te choisis et je ne te rejette pas J'ai commencé à m'approcher de Dieu J'ai commencé à me sanctifier Après qu'Annabelle m'ait quitté, on n'était pas mariés Je suis retourné avec une fille On a pris un condo, un appartement On a acheté des meubles J'ai commencé une année à l'université Et là le Seigneur a commencé à me toucher Il m'a dit Jérémie, si tu veux vivre des choses avec moi Quitte tout et suis-moi J'ai dit mais Seigneur Si je quitte cette fille Qu'est-ce que vont dire ses parents, ils savent que je suis chrétien Et cet appartement Et ses meubles Et ses études En une semaine Je n'étais plus là Je lui ai dit au Seigneur, je vais retourner chez moi Dans ma ville Je vais m'investir, je vais m'investir à fond dans mon église locale Je vais trouver un travail Peu importe le travail Je vais m'investir à fond dans ton œuvre Là où tu es, là où est ton cœur Il n'y a rien de meilleur que de renoncer aux choses qui sont dans ce monde Et de s'approcher de Dieu Il n'y a rien de mieux Merveilleux Saint-Esprit Touche Le cœur de mes frères et sœurs Tu les appelles À vivre quelque chose de nouveau avec toi À s'approcher de toi À vivre quelque chose de nouveau Père, je prie que tu illumines les yeux des cœurs Et que tu donnes à ton peuple un esprit de sagesse et de révélation Afin qu'ils puissent te connaître Je prie Père qu'il y ait parmi nous Des hommes comme Jean qui étaient là proche de ton cœur Des gens comme l'apôtre Paul et Pierre Qui ont fait le choix de te servir toute leur vie Seigneur, merci La présence de Dieu, c'est un choix Soit on choisit le monde Soit on choisit la présence de Dieu Il y a parfois des couples Qui sont comme Ananias et Saphira Qui se mettent ensemble Pour avoir une apparence de religion Mais pour s'éloigner de Dieu Il y a des gens qui se décident À donner le moins bon à Dieu Il y a des gens qui font le choix Sur trente jours Qu'ils ont dans un mois D'être huit heures à l'église Rien de plus Ils font le choix Ils entendent Qu'il y a des réunions Ils entendent Qu'il y a la prière Et ils font le choix de ne pas aller Ils donnent le moins bon à Dieu En fait Dieu n'est pas pour eux une priorité Pour eux Dieu c'est Il est là quand on en a besoin Il a touché leur vie Maintenant ils sont heureux Ils sont contents Ils ont ce qu'il faut Il y a d'autres couples Qui cherchent le Seigneur vraiment Il y a d'autres couples qui mettent en priorité Dieu et son royaume Ils parlent du Seigneur Ils parlent de son royaume Ils parlent de sa parole Ils prient ensemble Ils prient pour les autres Ils pensent aux autres Ils font quelque chose dans le royaume de Dieu Ils font quelque chose J'ai toujours été surpris de voir comment Annabelle, ma femme A un coeur pour le royaume de Dieu De voir comment elle se donnait Pour Dieu Au début avant qu'on se marie je lui ai dit Annabelle tu sais Moi je vais suivre le Seigneur Si Dieu m'amène à aller ici ou là Il faudra que tu me suives parce que j'irai J'ai dit Annabelle je vais vivre pour le Seigneur Je lui ai dit si Dieu m'appelle à aller en Chine j'irai Elle a fait le choix De me suivre Là où je suis Là aussi sera mon serviteur Il y a des couples qui se consacrent à Dieu Il y a des gens comme Franck et Laurence qui sont là au milieu de nous C'est des gens qui ont décidé de De tout quitter Et de partir un an A l'autre bout du monde Pour servir le Seigneur bénévolement Sans qu'on leur donne rien Ils ont rien demandé Ils ont juste voulu servir le Seigneur Par être là où Dieu était Il y a des gens pour qui Dieu c'est une priorité Il y a toujours des gens qui Ne fléchiront pas le genou devant le monde Eli était là dans sa grotte Et il avait peur Et il disait moi Seigneur je suis le seul qui suis resté Et Dieu a lui dit non non Il y en a d'autres Dieu est en train de se former un peuple sur toute la terre Un peuple de gens Vraiment très simples Des gens qui sont amoureux de lui Des gens qui prennent des décisions Pour faire du Seigneur la priorité Quand le diable attaque Dieu dit dans Esaïe cela ne viendra pas de moi Quand le diable attaque les gens Que ce soit par des accidents Que ce soit par la maladie Que ce soit par la pauvreté Ou par telle et telle chose La seule chose qu'il veut faire C'est attaquer la communion Que cette personne a avec le Seigneur Son but ce n'est pas la maladie Son but c'est d'enlever la communion De cette personne qu'elle a avec son Dieu C'est que cette personne puisse commencer A regarder Dieu Et lui dire mais pourquoi Et à commencer à accuser Dieu Pour ce qui ne va pas dans sa vie N'accusez jamais Dieu Dieu dit je ferai marcher les aveugles Sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas Je le conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient Je changerai devant eux les ténèbres en lumière Et les endroits tortueux en terrain plat C'est bien cela que je ferai Et je ne les abandonnerai pas Ils seront confus ceux qui se fient au statut Ceux qui disent au métal fondu Vous êtes nos dieux Écoute maintenant Jacob Mon serviteur Israël que j'ai choisi Ainsi parle l'Eternel qui t'a fait Et qui t'a façonné dès ta naissance Celui qui est ton soutien Sois sans crainte mon serviteur Jacob Car je répandrai des eaux sur le sol altéré Et des ruisseaux sur la terre desséchée Je répandrai mon esprit sur ta descendance Et ma bénédiction sur ta progéniture Souviens-toi de cela Jacob Israël car tu es mon serviteur Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi Israël je ne t'oublierai pas J'ai effacé tes crimes comme un nuage Et tes péchés comme une nuée Reviens à moi Car je t'ai racheté Oui vous sortirez dans la joie Et vous serez conduits dans la paix Les montagnes et les collines Éclateront en acclamation devant vous Et tous les arbres de la campagne battront des mains Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès Au lieu de l'ortie croîtra le myrte Et ce sera pour l'Eternel une renommée Un signe perpétuel Qui ne sera pas retranché Grâce à toi on rebâtira sur d'anciennes ruines Tu relèveras les fondations des générations passées On t'appellera réparateur des brèches Celui qui restaure les sentiers Qui rend le pays habitable Non la main de l'Eternel n'est pas devenue trop courte pour sauver Ni son oreille trop dure pour entendre Lève-toi, brille car ta lumière paraît Et la gloire de l'Eternel se lève sur toi Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples Mais sur toi l'Eternel se lève Sur toi sa gloire apparaît Des nations marcheront à ta lumière Et des rois à la clarté de ton aurore Porte tes yeux alentour et regarde Tous ils se rassemblent Ils viennent vers toi Tes fils arrivent de loin Et tes filles sont portés sur les bras L'Esprit du Seigneur est sur moi L'Eternel Car l'Eternel m'a donné l'onction Il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles A ceux qui sont humiliés Pour penser ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs leur libération Et aux prisonniers leur élargissement Pour proclamer une année favorable de l'Eternel Et un jour de vengeance de notre Dieu Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil Pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil Pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre Une huile de joie au lieu du deuil Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu Afin qu'on les appelle terre et bains de la justice Plantation de l'Eternel Pour servir à sa splendeur Au lieu de votre honte vous aurez double mesure Au lieu de la confusion Ils seront joyeux de leur part Ils possèderont ainsi le double de leur pays Et leur joie sera éternelle Voici sur qui je porterai mes regards Sur le malheureux celui qui est humble Qui a l'esprit abattu Qui tremble A ma parole Je vous invite mes frères et mes sœurs A vraiment prendre une décision Pour mettre en priorité dans votre vie le Seigneur Je sais pas vous en êtes avec Dieu On est tous à un degré différent Mais peu importe là où on se trouve Le Seigneur aujourd'hui a lancé un appel Pour toi personnellement C'est pour toi De répondre à son amour De te consacrer De lui donner la première place De vivre vraiment pour lui De D'arrêter de vivre pour les choses de ce monde Les choses qui ne nous nourrissent pas Et qu'il soit ta nourriture Qu'il soit ton eau Il dit venez à moi vous tous qui avez faim et soif Venez acheter pour aucun argent Venez prendre le lait, le miel Venez vous tous qui avez soif Et je vous donnerai du repos Entrons dans le repos de Dieu Mes frères et mes sœurs Entrons dans le repos du Seigneur Faisons les choix dans notre vie Pour mettre le Seigneur en premier Son royaume, sa justice Son royaume, sa justice La vie est faite de décisions La vie est faite d'un lundi, d'un mardi, d'un mercredi, d'un jeudi, d'un vendredi, d'un samedi et d'un dimanche Qui se répètent sans cesse Et c'est ce que nous faisons de notre lundi, de notre mardi, de notre mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche Qui fait notre vie C'est ce que nous faisons de chaque 24 heures que Dieu nous donne Qui fait la puissance de notre relation avec lui Nous nous réveillons tous Avec 18h, 16h Jusqu'à ce que la nuit soit tombée et qu'il soit par exemple minuit Nous avons tous le même temps pour aimer Dieu Le même temps pour faire de lui notre priorité Et tout ça c'est notre choix, c'est notre décision Dieu a déchiré le voile du haut jusqu'en bas pour nous dire Il n'y a pas de blocage de mon côté Il n'y a plus de voile Ma main n'est pas trop courte Ma grâce n'est pas trop petite Mon amour n'est pas trop petit Mes enfants, entrez dans ma présence Jacob, Israël, toi que j'aime Viens dans ma présence Viens dans ma présence Ceux qui font le choix pour la présence de Dieu Ce sont ceux qui s'épanouissent Ce sont ceux qui sont heureux Heureux celui qui a faim et soif de justice Heureux celui qui a faim du royaume de Dieu Il y a des gens qui n'ont pas faim Et vous les voyez à l'église malheureux Et petit à petit ils délaissent l'église Il y en a d'autres qui ont faim et qui ont soif de Dieu Ils ne sont pas parfaits, personne n'est parfait Ils font des erreurs et on fait tous des erreurs Mais ils se relèvent Parfois ils chutent L'apôtre Paul dit on branche tous d'une manière ou d'une autre Si quelqu'un ne branche pas en parole c'est un homme parfait On branche tous Mais on se repent On prend les choses du royaume de Dieu au sérieux On n'est pas comme Esaü qui pour un plat de lentilles A méprisé les choses de Dieu La Bible dit ne soyez pas comme lui Qui a délaissé son héritage pour un plat de lentilles Il y avait Caïn et Abel Abel a choisi la bonne part Il a choisi la façon de s'approcher de Dieu Il s'approchait de Dieu avec le coeur Caïn s'est approché de Dieu avec la religion Et Dieu a dit à Caïn Si tu agis bien Tu relèveras ta tête Mais si tu agis mal Le péché est tapis à ta porte Mais toi domine sur lui Mon frère, ma sœur, quel que soit ton péché, domine sur lui Domine sur lui Et approche toi du Seigneur Nous sommes dans un temps extraordinaire, c'est le temps de la grâce Il a dit une année de grâce de la part du Seigneur On est dans un temps de grâce Où il n'y a plus aucun jugement sur notre tête On peut s'approcher de notre Seigneur comme ça Même les gens qui ne connaissent pas Dieu Même ceux qui sont comme soldatars Qui sont là en train de Vraiment de faire toutes choses De choses contre les chrétiens En train de vivre dans toutes sortes de péchés Même Même eux ils sont dans un temps de grâce extraordinaire Où s'ils s'approchent du Seigneur Leurs péchés sont pardonnés complètement Mes frères et mes sœurs Je vous appelle vraiment A mettre le Seigneur en premier dans votre vie C'est ce que le Seigneur veut La vie avec le Seigneur c'est pas une histoire de sentiments C'est pas une histoire de sensations C'est juste une histoire de croire sa parole Je veux voir le réveil Je veux voir les églises être complètement métamorphosées Les chrétiens être complètement transformés Je veux voir ma vie être transformée Je veux qu'il y ait un feu Quand on prie pour les âmes Je veux que ce soit une intercession profonde On est là, il y a une agonie On est en train de gagner des âmes dans la prière On est en train de gagner des gens dans la prière On est pas là en train de prioter De faire des prières de la bouche Qui viennent pas du coeur Mais on prie vraiment de notre coeur Une église consacrée Des gens qui aiment le Seigneur Des gens qui louent Dieu Des gens qui l'adorent Des gens qui aiment l'adoration Des gens qui passent du temps dans la louange À la maison ils passent du temps Dans la présence de Dieu Ils aiment la maison de Dieu Ils aiment la maison de Dieu Jésus a dit Le zèle de ta maison me dévore Jésus était zélé Quand il est allé dans le temple Et qu'il a vu que les choses ne se passaient pas Comme Dieu voulait Il était zélé Il s'est fait un fouet Avec des cordes Il a commencé à balayer les vendeurs dans le temple Parce qu'il avait un tel zèle pour la maison de Dieu Il voulait que les choses se fassent avec révérence Dans la maison de Dieu Il était tellement zélé pour la maison de Dieu La Bible dit que Jésus est venu pour une seule chose Il a dit qu'il est venu pour sauver Ceux qui étaient perdus La Bible dit que Jésus est venu Sauver Ceux qui étaient perdus Et lorsqu'il était sur la terre Il a fait une seule chose C'est de faire le bien autour de lui Et de sauver Ceux qui étaient perdus Et avant de partir Il a dit à ses disciples Mes amis, mes disciples Mes amis Faites comme moi Aller et annoncer La bonne nouvelle Autour de vous Vous savez ce pourquoi on est sur la terre ? Pour sauver ce qui est perdu C'est la priorité de Dieu Là où je serai Là aussi Sera mon serviteur Père Père je te glorifie pour ta parole Seigneur je te remercie pour ton amour Pour ta présence merveilleuse Pour ton pardon Immense Pour tes grâces extraordinaires Je prie que plusieurs vies soient touchées Par ta présence Là où tu es mon frère, ma soeur Tu peux simplement prendre la décision De mettre le royaume de Dieu en priorité dans ta vie De te consacrer à lui D'abandonner les choses du monde Fais-le maintenant Prends une décision Pour le Seigneur Tu sais peut-être pas comment il va le faire Qu'est-ce qu'il va se passer Ça va donner quoi ? Approche-toi de lui par la foi Alléluia Alléluia On va chanter un dernier chant et Après vous êtes invité à À la session sur l'évangélisation à 13h30 Et ton amour Immense Couvre mon être et mon cœur Veux t'adorer Seigneur Veux t'adorer Seigneur Jésus 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 Sous-titrage ST' 501